Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis, on est le 4 octobre 2020, 20h02, hors du Québec, je mets beaucoup d'efforts pour essayer de vous renseigner la façon la plus adulte, responsable et non-partisan, ainsi que rationnelle. Donc, j'espère que vous l'appréciez. Abonnez-vous à la chaîne, même si des fois c'est des choses que vous n'aimez pas entendre, c'est les choses les plus importantes. Celles que vous n'aimez pas entendre, parce que c'est celles qui vous ouvrent les yeux sur la réalité et ce qui s'en vient. Et on a des périodes difficiles à vivre ensemble, qu'on s'aime ou qu'on ne s'aime pas, qu'on soit de la même équipe ou non, politique, moi je n'en ai pas de toute façon, ce n'est pas important, on est tous dans le même bateau et c'est ça qui est important de comprendre. C'est vraiment important de comprendre qu'on va vivre des moments très difficiles, tous ensemble, que vous soyez pro-Trump, anti-Trump, libéraux, péquistes, caquistes, on va tous vivre ça. Et la politique ne nous a pas sauvés, la politique ne nous sauvera jamais et c'est bien important de comprendre ça. Pendant ce temps-là, comme je vous le dis, j'essaye de vous trouver toutes sortes d'informations pertinentes que vous ne trouvez pas dans les médias traditionnels, concernant naturellement tout ce qui se passe aux États-Unis et dans le monde en général. Et c'est ça que je me suis donné comme mission et ça me fait plaisir de vous la rendre, cette mission-là. Parce que c'est important de savoir ce qui se passe, vraiment ce qui se passe. Et là, on apprend via le Wall Street Journal, qui appartient à Fox News, qui est un journal d'économie, mais plutôt un pendant républicain. On nous apprend que Trump n'a pas divulgué le premier test COVID-19 positif en attendant un deuxième test. Le président a reçu un résultat positif jeudi soir, avant de faire une apparition sur Fox News, dans laquelle il n'a pas révélé ses résultats. Il avait fait une apparition avec Sean Hannity, donc il a menti. Il n'a pas révélé ça. Le président Trump a quitté la pelouse sud de la Maison-Blanche pour Bedminster, dans le New Jersey, sur Marine One, jeudi. On le voit ici. Le président Trump n'a pas divulgué jeudi un résultat positif d'un test rapide de COVID-19, en attendant les résultats d'un dépistage plus approfondi, selon des personnes proches du dossier. Le président Trump a reçu un résultat positif jeudi soir, avant de faire une apparition sur Fox News, dans laquelle il n'a pas révélé ses résultats. Au lieu de cela, il a confirmé les rapports précédents, selon lesquels l'un de ses principaux collaborateurs avait été testé positif au coronavirus et a mentionné le deuxième test qu'il avait passé cette nuit-là, pour lequel il attendait les résultats. Je vais récupérer mon test ce soir ou demain matin, a déclaré M. Trump, lors d'une interview avec Sean Hannity. Selon les protocoles de la Maison-Blanche, le test le plus fiable, qui filtre un échantillon plus profondément dans le passage nasal, n'est administré qu'après un test rapide qui montre une lecture positive sur la base de personnes familières avec le sujet. Les tests du président ont suivi ce protocole. Alors que le virus se propageait parmi les personnes les plus proches de lui, M. Trump a également demandé à un conseiller de ne pas divulguer les résultats de son propre test positif. Ne le dites à personne, a déclaré M. Trump, selon une personne familière avec la conversation. M. Trump et ses principaux conseillers visaient également à garder une telle emprise sur les premiers résultats positifs que son directeur de campagne, Bill Stepien, ne savait pas que Hope Hicks, l'une des plus proches collaboratrices du président de la Maison-Blanche, avait été testée positive jeudi. Du matin jusqu'au reportage plus tard dans la soirée, selon une personne familière avec le sujet, la campagne de Trump a déclaré vendredi soir que M. Stepien avait été testé positif. Le secret initial dans le cercle restreint de M. Trump a créé un sentiment d'anxiété au sein de l'aile ouest. Publiquement, la Maison-Blanche a publié des déclarations évolutives et contradictoires sur la santé du président qui inquiètent certains responsables pour leur propre crédibilité. Je suis collé à Twitter et à la télévision parce que je n'ai aucune communication officielle de qui que ce soit dans l'aile ouest, a déclaré un responsable de l'administration. La Maison-Blanche n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires. Le manque de communication clair sur les personnes infectées par le virus s'est étendu au rapport sur le statut du président alors qu'il subit un traitement. Lors d'un point de presse samedi, le président hospitalisé au Walter Reed Medical Center depuis vendredi a vu le médecin de la Maison-Blanche, le Dr Sean Conley, dire aux journalistes que ses symptômes s'amélioraient. Quelques minutes plus tard, M. Trump s'est alarmé lorsqu'une autre personne familière avec la situation a averti les journalistes que la situation récente de M. Trump était préoccupante. Un président en colère a rapidement appelé un conseiller de sa chambre d'hôpital qui, à 10 ans, a demandé à M. Trump, selon une personne familière avec l'appel, l'Associated Press a par la suite identifié la personne comme étant le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows. Les médecins du président ont déclaré dimanche que son état s'améliorait et qu'il pourrait être libéré de l'hôpital dès lundi, mais ont également déclaré qu'il prenait un stéoride généralement recommandé pour les cas graves. Ces révélations rapides ont commencé jeudi soir lorsque M. Trump a confirmé sur Fox News que l'un de ses plus proches collaborateurs, Hope Hicks, avait été testé positif ce jour-là et a déclaré Je viens d'en entendre parler. CBS News a d'abord rapporté qu'à ce moment-là, M. Trump avait reçu son propre résultat positif à un test rapide. Mme Hicks avait appris son propre résultat de test positif ce matin-là et les informations ont été conservées dans un cercle restreint de conseillers. Selon des personnes proches du dossier, les résultats des tests positifs de Mme Hicks ont été rapportés pour la première fois par Bloomberg News. Plus tard, dans la soirée, la Maison-Blanche n'a fait aucune déclaration officielle sur le test positif de Mme Hope. M. Stepien et le reste de l'équipe de campagne de Trump ont d'abord appris le test positif de Mme Hicks par Bloomberg News, imaginez-vous, et n'ont pas été consultés sur l'opportunité de procéder à un voyage jeudi dans le New Jersey, a déclaré un responsable de la campagne. La Maison-Blanche a déclaré que l'équipe des opérations avait jugé le voyage « sûr ». Le président avait été testé négatif. Lors d'un test rapide ce matin-là, selon une personne proche du dossier, M. Meadows a déclaré que la Maison-Blanche avait pris connaissance des résultats de Mme Hicks au moment où Marine One partait pour le New Jersey et a déclaré que l'administration avait retiré certains conseillers du voyage. Le président a quitté la Maison-Blanche juste après 13 heures ce jour-là. La décision de ne pas annuler le voyage dans New Jersey a suscité de vives critiques de la part des experts de la santé. Lisa M. Lee, experte en santé publique spécialisée dans l'épidémiologie des maladies infectueuses et l'éthique de la santé publique à la Virginie Tech University, a déclaré que la tenue de l'événement de Bedminster, en dépit de savoir que l'un des membres de l'équipe était infecté et en avait dénoncé d'autres, était une recette pour propager la maladie. Les responsables de la Maison-Blanche ont déclaré que leur équipe médicale effectuait une recherche des contacts pour le personnel qui a été testé positif, mais une incertitude a également été insufflée dans ce processus, ont déclaré des personnes proches du dossier, selon les experts de la santé publique. La recherche des contacts est une étape cruciale pour endiguer la propagation de maladies infectueuses. Ce processus gagne en importance depuis que M. Trump et ses conseillers principaux ont passé la majeure partie de la semaine dernière à suivre leur emploi du temps normal en utilisant rarement d'autres outils. Distance de sécurité et masques pour garder le virus à distance. Dans certains cas, des protocoles ont été suivis lors des événements du New Jersey. Les participants ont dû subir un test négatif, remplir un questionnaire de bien-être et passer un dépistage de la température. Les invités ont été gardés à six pieds du président. Chris Christie, l'ancien gouverneur du New Jersey, a déclaré vendredi avoir appris jeudi les premiers tests positifs à la Maison-Blanche par le biais de reportages. C'est incroyable. Personne ne l'avait contacté, même s'il avait passé une grande partie de la semaine dernière avec M. Trump. M. Christie a été testé positif au virus samedi, a-t-il déclaré sur Twitter. Et quelques heures plus tard, il s'est rendu au centre médical de Morristown. M. Christie faisait partie d'une équipe de préparation du débat désastreux pour M. Trump, qui a rencontré M. Trump le matin du 26 septembre, qui comprenait Mme Hicks, l'ancienne conseillère de la Maison-Blanche, Kellyanne Conaway, et M. Stepien, le chef de la campagne. Tous les quatre ont été depuis testés positifs. La Maison-Blanche administre généralement un test rapide à toute personne qui se rapproche du président. D'autres qui ont participé au débat sur les pratiques ont signalé des tests COVID négatifs, notamment l'ancien maire Rudy Giuliani. Et Jason Miller, un ancien principal de la campagne de Giuliani, a dit qu'il avait appris le test positif de Mme Hicks par des reportages, bien qu'il ait reçu un appel de M. Meadows lorsque le président avait été testé positif. Donc vraiment, c'est toute une histoire. Et le fait que Donald Trump savait, avec son test rapide, qu'il était positif jeudi, avant son entrevue avec Sean Hannity, ça nous en dit beaucoup sur la loyauté des politiciens. Peu importe qui ils sont, un politicien, c'est un politicien. Sous-titrage Société Radio-Canada